Bonjour, je m'appelle Grammary et bienvenue dans la capsule sur la deuxième catégorie des pronoms. Dans cette capsule, les pronoms remplaçant le nom et ses accompagnants après le verbe seront vus. Ces pronoms sont situés entre le nom et ses accompagnants et le verbe dans la phrase. Ceci dit, ces pronoms se divisent en trois catégories. Les pronoms étant compléments directs, les pronoms étant compléments indirects et les pronoms pouvant être un des deux compléments. La première catégorie qui sera vue sera les pronoms étant compléments directs. Le premier pronom de cette catégorie est « le ». Ce pronom reprend en général le déterminant et le nom situés après le verbe. Le nom repris est masculin et singulier. Le pronom « le » est placé devant un verbe commençant par une consonne, un « h » aspiré ou un « y » suivi d'une voyelle. Pour illustrer l'utilisation de ce pronom, si la phrase « tu le mets à la bonne place » est prise en guise d'exemple, « le » peut être remplacé par le « so » qui est situé après le verbe. Passons au prochain pronom. Le prochain pronom de cette catégorie est « la ». Ce pronom reprend en général le déterminant et le nom situés après le verbe. Le nom repris est féminin et singulier. Le pronom « la » est placé devant un verbe commençant par une consonne, un « h » aspiré ou un « y » suivi d'une voyelle. Pour illustrer l'utilisation de ce pronom, si la phrase « nous la reverrons » tantôt est prise en guise d'exemple, « la » peut être remplacé par « la lune » qui est située après le verbe. Passons au prochain pronom. Le prochain pronom de cette catégorie est « l'apostrophe ». Ce pronom reprend en général le déterminant et le nom situés après le verbe. Le nom repris est masculin ou féminin et singulier. Le pronom « l'apostrophe » est placé devant un verbe commençant par une voyelle, un « h » muet ou un « y » suivi d'une consonne. Pour illustrer l'utilisation de ce pronom, si la phrase « elle l'a attrapée au vol » est prise en guise d'exemple, « elle » peut être remplacée par la balle qui est située après le verbe. Passons au prochain pronom. Le dernier pronom de cette catégorie est « l'est ». Ce pronom reprend en général le déterminant et le nom situés après le verbe. Le nom repris est masculin ou féminin et pluriel. Le pronom « l'est » est placé devant un verbe commençant par n'importe quelle lettre. Pour illustrer l'utilisation de ce pronom, si la phrase « je l'ai compris » est prise en guise d'exemple, « l'est » peut être remplacé par « ses doutes » qui est situé après le verbe. Et c'est ce qui fait le tour des pronoms utilisés comme complément direct. Passons à présent au pronom utilisé comme complément indirect. Le premier pronom de cette catégorie est « en ». Ce pronom reprend en général le nom précédé de la préposition située après le verbe. Une autre chose à noter est que la préposition remplacée est souvent « de » ou « d'apostrophe ». Le nom repris est masculin ou féminin et est singulier ou pluriel. Finalement, le pronom indique un élément auquel une action est faite. Pour illustrer l'utilisation de ce pronom, si la phrase « la cultivatrice en récolte sang » est prise en guise d'exemple, « en » peut être remplacé par « de ces bleuets » qui est situé après le verbe. Il y a par contre une mise en garde. Ce pronom peut aussi être utilisé comme complément direct, mais plus rarement. Par exemple, dans les phrases « des livres rares », « ce collecteur en a plusieurs ». Le pronom « en » reprend des livres rares de la première phrase. Si le pronom est enlevé pour utiliser le déterminant, le nom et l'adjectif, le déterminant et le nom se situeront à la fin. Passons au prochain pronom. Le prochain pronom de cette catégorie est « y ». Ce pronom reprend en général le nom précédé de la préposition située après le verbe. Une autre chose à noter est que la préposition remplacée peut être « à », « au », « au » avec un « x », « chez » ou « dans ». Le nom repris est masculin ou féminin et singulier ou pluriel. Finalement, le pronom indique un lieu précis. Pour illustrer l'utilisation de ce pronom, si la phrase « les enfants y vont dans une minute » est prise en guise d'exemple, « y » peut être remplacée par « au parc » qui est situé après le verbe. Passons au prochain pronom. Le prochain pronom de cette catégorie est « lui ». Ce pronom reprend en général le nom précédé de la préposition située après le verbe. Une autre chose à noter est que la préposition remplacée est souvent « à » ou « au ». Le nom repris est masculin ou féminin et singulier. Finalement, le pronom indique un être vivant. Pour illustrer l'utilisation de ce pronom, si la phrase « il lui a dit quelque chose » est prise en guise d'exemple, « lui » peut être remplacée par « à » son neveu qui est situé après le verbe. Passons au prochain pronom. Le prochain pronom de cette catégorie est « leur ». Ce pronom reprend en général le nom précédé de la préposition située après le verbe. Une autre chose à noter est que la préposition remplacée est souvent « à » ou « au » avec un « x ». Le nom repris est masculin ou féminin et pluriel. Finalement, le pronom indique un être vivant. Pour illustrer l'utilisation de ce pronom, si la phrase « on leur a envoyé un message » est prise en guise d'exemple, « leur » peut être remplacée par « aux élèves » qui est situé après le verbe. Et c'est ce qui fait le tour des pronoms utilisés comme complément indirect. Passons à présent aux pronoms utilisés comme complément direct ou indirect. Il y a deux pronoms à la première personne singulier. Ces pronoms font référence à soi-même. Le pronom « me » est placé devant un verbe commençant par une consonne, un « h » aspiré ou un « y » suivi d'une voyelle. Le « me » remplace un nom masculin ou féminin et singulier. Pour le pronom « m' », il est placé devant un mot commençant par une voyelle, un « h » muet ou un « y » suivi d'une consonne. Pour illustrer l'utilisation de ce pronom, commençons par l'emploi comme un complément indirect. Si la phrase « elle me voit par la fenêtre » est prise en guise d'exemple, « me » peut être remplacé par « moi » qui est situé après le verbe. Si l'emploi comme complément indirect est choisi, l'exemple pouvant être utilisé sera la phrase « tu me parles ». Le pronom « me » peut être remplacé par « à moi ». Voici la fiche qui présente les deux exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Passons au prochain pronom. Les deux prochains pronoms sont à la deuxième personne singulier. Ces pronoms font référence à la personne à laquelle on parle. Le pronom « te » est placé devant un verbe commençant par une consonne, un « h » aspiré ou un « y » suivi d'une voyelle. Le « te » remplace un nom masculin ou féminin et singulier. Pour le pronom « t' », il est placé devant un mot commençant par une voyelle, un « h » muet ou un « y » suivi d'une consonne. Pour illustrer l'utilisation de ce pronom, commençons par l'emploi comme un complément direct. Si la phrase « nous te remercions pour le nettoyage » est prise en guise d'exemple, « te » peut être remplacé par « toi » qui est situé après le verbe. Si l'emploi comme un complément indirect est choisi, l'exemple pouvant être utilisé sera la phrase de « te propose un marché ». Le pronom « te » peut être remplacé par « à toi ». Voici la fiche qui présente les deux exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Passons au prochain pronom. Les deux prochains pronoms sont à la troisième personne singulier. Ces pronoms font référence à une autre personne. Le pronom « se » est placé devant un verbe commençant par une consonne, un « h » aspiré ou un « y » suivi d'une voyelle. Le « se » remplace un nom masculin ou féminin et singulier. Pour le pronom « s' » il est placé devant un mot commençant par une voyelle, un « h » muet ou un « y » suivi d'une consonne. Pour illustrer l'utilisation de ce pronom, commençons par l'emploi comme un complément direct. Si la phrase « elle se questionne sur ce sujet » est prise en guise d'exemple, « se » peut être remplacé par « elle-même » qui est situé après le verbe. Si l'emploi comme un complément indirect est choisi, l'exemple pouvant être utilisé sera la phrase « on se confie bien des choses ». Le pronom « se » peut être remplacé par « à soi-même ». Les pronoms « se » et « s' » ont une particularité par contre. Ils peuvent être utilisés en conjonction avec les pronoms « il » avec un « s » ou « elle » avec un « s ». Ces pronoms feront alors référence à une autre personne parmi un groupe. Pour illustrer cela, si la phrase « elle s'échangeront » leur cellulaire est prise en guise d'exemple, le pronom « s » pourra être remplacé par « entre elles ». Voici la fiche qui présente les deux exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Passons au prochain pronom. Le prochain pronom est à la première personne du pluriel. Ces pronoms font référence à un groupe de personnes dont on fait partie. Le pronom « nous » est placé devant un verbe commençant par n'importe quelle lettre. Le « nous » remplace un nom masculin ou féminin et pluriel. Pour illustrer l'utilisation de ce pronom, commençons par l'emploi comme un complément direct. Si la phrase « nous nous félicitons de notre réussite » est prise en guise d'exemple, « nous » peut être remplacé par « moi et mes amis » qui est situé après le verbe. Si l'emploi comme un complément indirect est choisi, l'exemple pouvant être utilisé sera la phrase « tu nous as remis un certificat ». Le pronom « nous » peut être remplacé par « à moi et mes collègues ». Voici l'affiche qui présente les deux exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Passons au prochain pronom. Le prochain pronom est à la deuxième personne du pluriel. Ces pronoms font référence à un groupe dont on parle. Le pronom « vous » est placé devant un verbe commençant par n'importe quelle lettre. Le « vous » remplace un nom masculin ou féminin et pluriel. Pour illustrer l'utilisation de ce pronom, commençons par l'emploi comme un complément direct. Si la phrase « je vous arrête avant d'aller plus loin » est prise en guise d'exemple, « vous » peut être remplacé par « toi et tes associés » qui est situé après le verbe. Si l'emploi comme un complément indirect est choisi, l'exemple pouvant être utilisé sera la phrase « nous vous annonçons une bonne nouvelle ». Le pronom « vous » peut être remplacé par « à toi et ton frère ». Voici la fiche qui présente les deux exemples. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en ce temps qu'elle ait pu vous aider davantage à votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres capsules sur d'autres sujets qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!